... ... Pousser pour dire comment porter un regard lucide sur la transition. Et vous savez très bien, aujourd'hui, depuis le 5 septembre, jusqu'à date, on n'a pas encore la composition du Comité national de redressement démocratique. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent, on se focalise sur les institutions. En fait, une transition pour qu'elle réussisse, il faut d'abord jeter les bases, c'est-à-dire faire un regard, une analyse lucide, de voir pourquoi l'État guinéen de 50 jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Et il n'appartient pas, bien sûr, à un régime, à un pouvoir de transition, de refonder l'État. Je pense que c'est une erreur même que commettent aujourd'hui ceux qui dirigent la transition. Mais par contre, une équipe de transition peut jeter les bases d'une refondation de l'État. Et quand on dit refondation de l'État, je pense que c'est tellement global qu'il faut aller dans le simple, dans le détail. Il s'agira ici, à mon avis, de restructurer l'administration guinéenne qui pose problème. Je suis de ceux qui ne sont pas d'accord quand on parle de réconciliation nationale. Contrairement aux pays comme la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Mali, où il y a eu des conflits, et le Mali dans la crise continue, en Guinée, il n'y a pas eu de conflit interne, il n'y a pas eu de crise interne, il n'y a pas eu de guerre civile. Donc on ne peut pas parler de réconciliation. Par contre, il y a un véritable problème entre le citoyen et l'administration guinéenne. L'administration guinéenne, depuis 1958, et ça s'est accentué avec M. Alpha Condé, elle est complètement planisée, elle est complètement politisée. Donc si on arrive à faire une refondation, une réforme de cette administration, naturellement, on aboutira facilement à une entente entre le citoyen et l'administration. La deuxième chose, et à mon avis le plus important, c'est le phénomène de l'impunité. Je ne vais pas remonter aux années 58, je prends juste les 11 dernières années du pouvoir de M. Alpha Condé. Tout le monde a vu les violences politiques qu'il y a eu en Guinée, et il n'y a eu aucune sanction. Donc si on dépolitise l'administration, on la déclanise, et on lutte contre l'impunité, on ne parlera plus de problème de réconciliation en Guinée, parce que les Guinéens eux-mêmes s'entendent déjà, c'est un problème entre l'administration guinéenne et les citoyens. Alors, revenons un peu sur le cas des coups d'État. On a vu ces dernières années, il y a eu plusieurs coups d'État dans les pays africains. On a vu le cas du Mali, du Tjad, et récemment en Guinée. Selon vous, comment pourrait-on mettre fin à cela ? Alors, tant que dans ces pays, on m'intrave, parce que c'est facile de... Si vous prenez toutes les institutions, toutes les constitutions dans ces pays, elles sont pratiquement égales aux constitutions qu'on voit aux États-Unis, en France, en Angleterre. Donc c'est pourquoi les constitutions en Afrique, notamment en Afrique francophone, aboutissent à l'accouchement d'autocrates. C'est parce que ceux-là même qui sont censés défendre ces constitutions, eux-mêmes, la piétinent. Si vous faites ou jetez un regard sur ces différents pays, notamment francophones, parce que c'est vraiment l'Afrique francophone qui pose aujourd'hui un véritable problème de gouvernance, c'est que c'est un échec de politique. Tous ceux qui arrivent au pouvoir, même par le biais d'élections de femmes, même propres, dès le départ ou crédibles, s'arrogent tous les pouvoirs et deviennent autocrates. C'est pourquoi, d'ailleurs, personnellement, j'ai une véritable crainte dans cette transition qui se déroule aujourd'hui, parce que petit à petit, on commence à sentir un culte de la personnalité. Et là, d'ailleurs, même la presse, certaines presses guinéennes contribuent à cela. Et si vous lisez la charte de la transition, le colonel Joumboué, ça roche tous les pouvoirs. Et si en plus, on le pousse au culte de la personnalité, on voit déjà sur tous les fantômes, les édifices publics, un grand poster, la Guinée d'abord et tout, je veux bien. Mais petit à petit, on va amener à fabriquer un autre... En fait, c'est la classe politique africaine, francophone elle-même, qui fabrique des autocrates. Donc, pour sortir de ces coups d'État, il faut absolument qu'on arrive à faire respecter, à mettre en place des institutions solides qui seront inviolables. Et deuxième volet, il faudra absolument qu'on arrive à former la classe politique. Parce que le problème aussi dans ces pays, c'est que la classe politique est dotée d'une formation politique vraiment très médiocre. Les militants ne sont pas formés, les leaders eux-mêmes, si vous regardez tous ces pays d'Afrique, même à l'intérieur des partis politiques, il n'y a pas de démocratie. Généralement, si vous allez au Niger, vous êtes en Guinée, vous allez au Tchadetou, les principaux leaders politiques, pratiquement, c'est les mêmes au nombre de années. Et à l'intérieur même du fonctionnement des partis, vous ne sentez pas une forme de démocratie. J'avais dit à l'élection du Alpha Condé en 2010, j'avais dit à beaucoup d'amis, j'ai dit de toute façon qu'il va être autocrate. Parce que déjà au sein du RPG, il n'y avait aucune forme de démocratie. C'est lui qui décidait. Alors vous ne pouvez pas être autocrate quand vous êtes dans l'opposition, être démocrate quand vous arrivez au pouvoir. Donc il y a beaucoup de... À mon avis, la première tâche, c'est d'ailleurs, OVAMAN l'avait dit de façon très rapide, à la grande disant que l'Afrique n'a pas besoin d'un fort, d'institution forte. Moi, j'aurais pu rajouter des institutions fortes, mais hélas, servies par des gens intègres. D'accord. Alors, quelle est votre analyse des actes posés déjà par le colonel Mamadi Doumbouya depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre ? Alors, moi, je m'étais réservé de ne pas porter un jugement depuis le 5 septembre parce qu'il n'avait pas posé d'actes. Il avait fait des promesses. Le premier acte, à mon avis, qu'il a posé, qui me dérange un peu en tant que citoyen, c'est le dernier privilège qu'il vient d'accorder à tous les généraux mis à la retraite. Je n'ai aucun reproche sur le fait qu'on envoie des gens à la deuxième section à la retraite, mais c'est le fait que dans un contexte de crise économique, dans un contexte où les étudiants tirent le diable par la queue, où la société guinienne vit vraiment dans un seuil de propriété inexpliquable, je ne vois pas pourquoi on arriverait à doter autant d'avantages à des gens déjà qui avaient des privilèges déjà très garantis quand ils étaient en fonction, notamment quand je parle, je ne vois pas l'utilité de donner un passeport diplomatique à un conjoint d'un général. Pour faire quoi ? Parce que ce n'est pas elles qui... Elles-mêmes, ce passeport diplomatique servirait à quoi ? Deuxièmement, en quoi on peut donner un privilège de carburant, de dotation de carburant à des généraux qui, déjà eux-mêmes, étaient à l'abri du besoin. Donc je pense que c'est quelque chose... Je ne suis pas contre le fait qu'on donne un traitement décent à des gens qui ont servi la nation, mais ce traitement doit être proportionnel à la situation économique du pays. Et là, c'est ce qui un peu me dérange. Donc je me dis que c'est un des premiers mauvais actes posés. Et je pense et je souhaite vivement que les prochains actes ne vont pas dans le sens. Le deuxième acte que j'attends, c'est la formation de l'équipe gouvernementale, parce que tout le monde s'appelle... Moi, je ne parle pas de poste, je parle de quelle sera la vision, quelles sont les actions que la transition, que le CRND va mettre en place. Parce que je crains fort qu'ils ne mélangent tout. Vouloir refonder le pays, vouloir réorganiser l'administration, vouloir organiser des élections, je pense que s'il s'attère à tout ça, on est parti sur un pouvoir long et il ne sera plus une transition. Une transition, il est limité dans le temps. Moi, je suis incapable aujourd'hui de donner un délai, parce que le délai sortira du chronogramme ou du plan d'action qui a été mis en place. Mais à part de moi, on dépasse une certaine durée, on n'est plus dans une transition. Et malheureusement, dans ces pays francophones, on prend vite goût au pouvoir, même si l'intéressé qui est au pouvoir s'en défend ou s'y oppose, petit à petit, on va l'amener à jouir des privilèges du pouvoir, et ça, c'est humain. Et je crains fort que si la durée n'est pas fixée dans le temps, on tombe sur la transition de 2010. Je crains fort que cette transition ne soit une copie de la transition de 2010. Et si vous avez demandé aujourd'hui de donner conseil à cette jeune militaire pour éviter les erreurs du passé, comme ils le disent très souvent ? Non, mais moi, à mon avis, le chantier le plus important, qui est facile à faire, c'est au-delà du processus électoral, qui est vraiment l'action principale, majeure d'une équipe de transition. C'est, moi, je dirais même par refondation de l'État, c'est la dépolitisation complètement de l'administration guinée. Parce que je vois mal comment même cette équipe de transition peut réussir avec une équipe qui était en place depuis 2010 et qui a été complètement politisée. Vous avez vu comme moi ici, en Guinée, durant toutes les élections passées, tous les fonctionnaires étaient sur le terrain en train de faire campagne. Les magistrats, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, des finances, tout le monde. L'administration guinienne aujourd'hui, c'est l'administration la plus politisée. Si vous rajoutez à cela que les recrutements dans la fonction publique ont été faits sur des critères qui ne sont pas des critères objectifs, que c'était des critères familiaux ou clanniques, je ne vois pas comment cette équipe peut réussir une transition si on ne fait pas le toilettage de l'administration guinée. À mon avis, c'est une action fondamentale. La deuxième chose, il faudra que les objectifs soient clairs et fixés avec les forces vives. C'est-à-dire que je ne pense pas que le CNRD tout seul va décider de... Quand ils disent, par exemple, qu'on va organiser toutes les élections, le président qui va arriver, il n'aura que des actions de développement. Un président de la République légitimement élu, je ne pense pas que son rôle, c'est uniquement de faire des actions de développement. Il n'appartient pas au CNRD aujourd'hui de décider de faire toutes les élections sans associer les principaux acteurs, notamment la classe politique. Je pense qu'il faudra s'inspirer de ce qui se passe dans la sous-région. Il y a des pays comme la Sierra Leone, comme le Bénin, qui ont réussi à organiser toutes les élections en même temps. Si on séquence les élections, on dit qu'on commence par les locales. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune élection au monde qui se déroule sans contentieux. Si vous commencez à élire les chefs de quartier, les chefs de secteur, ça va prendre, admettons, deux ou trois mois. Il y a des contentieux. On ne peut pas passer à une autre élection si on ne veut pas le contentieux né de cette élection passée. Si vous rajoutez après les locales, vous rajoutez les élections municipales, les maires et tout, il y aura des contentieux. Donc il faudra les purger. Vous rajoutez à cela les élections législatives, il y aura des contentieux. Je pense qu'on est parti pour cinq ans. Je pense qu'il est intéressant de vraiment s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs, qui a fonctionné. Mais je verrais bien, par exemple, qu'on commence peut-être par les élections locales pour tester le fichier, pour tester la solidité de l'organe chargé des élections. Mais il faut absolument coupler les municipales, les législatives et les présidentielles. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des anciens, des fonctionnaires qui sont là et qui ont bâti campagne pour le troisième mandat. Mais on l'a vu avant-hier, où hier, le premier ministre conférait avec les secrétaires généraux des départements municipaux, par exemple, qu'on a vu sur le terrain pour cette campagne pour le troisième mandat. Alors, est-ce que vous pensez que cela augure une bonne chose pour ce gouvernement futur ? Non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, moi je présume qu'ils soient là pour la transition. Mais une fois qu'une équipe, la nouvelle équipe est mise en place, il faut absolument changer ses secrétaires généraux. Parce qu'on ne peut pas garder à un poste de secrétaire général quelqu'un qui a passé 10 ans à soutenir un régime autocratique, c'est-à-dire à battre même campagne. Je pense que ce n'est pas une question de chasse aux sorcières, le collègue Doubou l'a dit, mais c'est un principe de réalité. On ne peut pas garder au sein d'un ministère un secrétaire général qui s'est illustré à la défense du tripartillage constitutionnel. Ça, c'est une question de logique. Sauf si l'équipe qui vient d'arriver ne veut pas que le pays change. Ça ne le pouvait pas. C'est pourquoi, moi, la seule crainte que j'ai, c'est comment ils peuvent réussir la transition avec une administration qui est gangrénée. Il faut absolument d'abord dépolitiser cette administration, mettre en place, vous avez ici en Guinée, ce qu'on appelle le secrétariat d'Etat à la réforme administrative. J'ai discuté hier avec le monsieur qui gère ce département, mais tout est écrit. Ils ont fait un travail immense. Il faut qu'on comprenne dans ce pays, par exemple, pour avoir un poste de responsabilité, il faut diffuser le profil, faire un appel à concours, que les gens soient recrutés sur des critères de compétence. On ne peut pas nommer un directeur national, un secrétaire général comme ça, sur la base d'amitié ou de politique. Donc, à mon avis, s'ils veulent réussir, la première des choses à faire, une fois que l'équipe gouvernementale est à mettre en place, c'est de changer tous les secrétaires généraux. Ça, pour moi, c'est inévident. Sinon, je vois mal comment il peut fonctionner. Moi, je ne peux pas avoir défendu M. Alphacone pendant 5 ans et me lever le lendemain, dire non, tout ce qui a été fait est mauvais. Sauf si, tout le monde sait que les Guinéens sont très sportifs dans le retournement de Veste. Mais pour une équipe équilibrée, pour un Premier ministre qui a l'esprit ouvert, qui a la capacité d'analyse, il ne peut pas fonctionner avec une administration qui a participé lourdement. Ce n'est pas toute l'administration guinienne. C'est que les principaux responsables de l'administration guinienne se sont illustrées dans l'accompagnement du tripotage constitutionnel. Nous arrivons au thème de cet interview, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à nous dire. Non, non, merci beaucoup. Je pense que dans cette période cruciale, la presse, on fera un thème de conférence sur le rôle de la presse dans la transition, parce que c'est une entité qui a une responsabilité énorme. Je crains fort qu'une certaine presse est en train de participer à faire émerger une autocratie. C'est mauvais. Je pense que la presse doit rester lucide, l'objectif, pouvoir informer les citoyens de façon... Sous-titrage Société Radio-Canada